Donc j'ai eu l'idée de commencer ce vlog dans ma salle de bain, j'étais en train de laver mes dents et j'avais envie de faire une vidéo parce que ça fait déjà un petit temps que j'en fais pas une et du coup j'ai eu l'idée de me lancer dans un vlog, donc ce vlog sera un petit peu confondu, j'ai pas vraiment un but exact je vais un petit peu vous montrer ma routine du matin, ce que je fais le matin en me levant et ensuite je vous montrerai mes travaux, l'état d'avancement et mes projets pour ma nouvelle chambre et tout ça, donc on va se préparer ensemble et ensuite je vous montre tout ça, donc je viens de me laver le visage, mes dents, je me suis coiffée etc j'ai eu lavé le visage avec le pchette magique de chez Garantia, en ce moment je l'aime bien, j'aime beaucoup le rendu qu'il a sur ma peau ma peau a l'air beaucoup plus nette, quand je l'utilise est beaucoup plus propre, on verra bien à la fin de l'utilisation, maintenant je ne sais pas vraiment s'il affine le gras de peau et s'il améliore le gras de peau, en tout cas sur le moment même, j'aime bien l'effet qu'il donne sur ma peau ensuite je vais mettre un sérum, aujourd'hui je vais mettre celui-ci à la vitamine C, donc celui-ci vous pouvez le trouver chez Action je pense oui, il y a chaque sur moi ensuite pendant que le sérum sèche, je vais mettre un petit peu de bon à l'air et ensuite je vais mettre ma crème de jour qui est l'Aloe Light de chez Hello Body je suis en train de la terminer, elle était dans mon projet Tenpan, donc dans les produits que j'aurais aimé terminer on n'oublie pas de bien descendre sur le cou les filles parce que moi aussi des fois j'ai tendance à l'oublier mais j'essaie de ne pas passer cette étape parce que c'est hyper hyper important d'avoir mis de la crème sur son cou parce que là aussi il y a des rides qui peuvent apparaître bon maintenant je vais aller m'habiller et je reviens tout de suite en bas comme ça on passe au make-up du jour donc voilà j'ai un petit peu m'apprêté, je vais vous montrer ma tenue c'est un ensemble comme ça un petit peu de pièces et c'est un petit peu de pyjama pour être bien à l'aide à la maison donc maintenant je vais vous montrer en quoi j'ai transformé mon salon mon salon est un petit peu, mon salon living on va dire ça comme ça est devenu vraiment une pièce à tout faire tout simplement parce que je suis en travaux, en haut je ne sais plus où mettre les pieds j'ai à peine un espace où mettre mon lit pour que ça reste propre pour dormir et le reste c'est un travaux donc voilà j'ai dû transformer un petit peu le bas de ma maison à tout faire, donc tout ce qui est repassage, linge, petits quoi de beauté et tout ça donc je vais vous montrer tout ça donc nous arrivons dans ma salle à manger, salon et nous avons mon petit keker, je pense qu'on appelle ça comme ça juste là, qui se trouvait avant là mais bon je l'ai enlevé ensuite j'ai mis là mon quoi beauté à côté il y a la centrale à la vapeur pour repasser là il y a mon chien qui fan et ensuite à côté de ma vitrine nous avons là où mes moulages séchés et ma planche à repasser et voilà, donc c'était un petit peu un salon à tout faire là j'ai mon petit robot d'amour que j'aime et voilà l'état de ma maison un petit peu plus bordélique que d'habitude pour le moment mais bon voilà, il faut faire avec donc maintenant nous allons passer au make-up bon désolé mais nous sommes repassés à l'éclairage avec ma petite lampe LED je ne sais pas mettre le ring light parce que c'est déjà assez bordélique comme ça donc je ne veux pas mettre ma ring light aussi et s'il fait mauvais, je voudrais filmer devant la fenêtre mais quand il fera bon je filmerai devant la fenêtre pour éviter d'allumer cette lampe LED qui me donne mal aux yeux en plus mais bon voilà parenthèse, on va faire le make-up je vais faire quelque chose d'assez léger je vais rester à la maison je vais faire une base assez légère et des yeux un petit peu plus travaillés pour commencer je vais mettre de l'anti-cerne je vais tester quelques nouveautés donc celle-ci c'est une nouveauté que je n'ai jamais testée c'est le Can't Stop One Stop de chez NYX et je l'ai pris en teinte naturelle j'espère que la teinte est bonne elle est quand même assez orangée mais bon je vais bronzer donc peut-être que ça aille grave j'ai déjà pris quelques couleurs bon la texture m'a l'air pas mal j'en mets un petit peu là où j'ai quelques imperfections à couvrir je ne vais pas faire une base chargée et ensuite je viens estomper avec mon éponge de chez Real Techniques comme d'habitude bon la teinte m'a l'air parfaite elle a l'air plus claire en caméra mais je vous assure qu'en vrai elle est un peu plus orangée et niveau couleurs nous y sommes il n'est pas très clair il n'est pas trop orangé non plus je pensais qu'il allait être beaucoup plus orangé que ça mais en fait non une fois estomper il est pile-poil ce qu'il faut en ce moment je vais juste réessayer de mettre un petit peu à ce niveau là je vais attendre un petit peu parce qu'une fois qu'on fait sécher un petit peu le concealer il a une couvrance un petit peu plus élevée voilà avec une petite couche à ce niveau là désolé mais je brille beaucoup à cause de la lampe avec la deuxième couche je trouve que c'est beaucoup mieux un truc que je peux déjà remarquer lors de l'application de cet anti-cerne c'est qu'il ne file pas dans les ridules ça c'était un point assez positif maintenant niveau matité je ne sais pas je ne vais pas attendre jusque là qu'il sèche je vais le poudrer comme d'habitude avec ma poudre Brighten Up de chez Essence que je commence à creuser franchement c'est la première fois que je commence à creuser un produit et je pense que ça veut dire que le produit était vraiment vraiment pas mal donc voilà une fois l'anti-cerne poudré vous voyez bien je n'ai pas beaucoup d'imperfections ces jours-ci au niveau de ma peau donc je vais tout simplement venir matifier mon teint avec la poudre de chez Kiko c'est l'Invisible Touch celle avec le gros embout comme ça je vais la prélever avec un pinceau à poudre je reste quand même avec la main légère car cette poudre est vraiment très 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 matifiante et elle donne vite un effet flashback le teint est vraiment hyper hyper mat et je peux vous dire que c'est une des seules poudres qui arrive à matifier mon teint comme ça ensuite au niveau des sourcils je vais venir mettre un petit jet de chez Makeup Revolution je déteste faire mes sourcils vous le savez bien donc je favorise ce genre de petit produit là pour venir les redessiner donc maintenant au niveau des yeux je vais venir travailler avec deux palettes je vais venir travailler avec les deux palettes de chez Sephora en collaboration avec Salinas donc pour commencer je vais mettre un phare de transition je vais prendre un pinceau qui est propre entre guillemets j'ai déchargé le pigment donc il n'y a rien dessus et dans la première palette je vais venir prendre le Butt First et venir l'appliquer en creux de paupière ensuite avec un autre pinceau je vais venir prendre de la deuxième palette la Kuna Matata pareil mon pinceau n'est pas sale il est juste pigmenté et la Kuna Matata je vais l'appliquer vraiment ici à ce niveau là et je sombre vers l'intérieur plus précisément désolé on avait été interrompu par un appel donc voilà et on étire toujours vers l'extérieur voici au niveau de l'estompage je vais venir faire la même chose de l'autre côté et je reviens ensuite avec un pinceau plat je vais venir appliquer la couleur Africa qui est celle-ci et je viens l'appliquer vraiment au milieu de ma paupière voilà mais je ne vais pas jusqu'à la fin là je veux quand même que ça reste avec la couleur Hakuna Matata je ne veux pas quelque chose de précis donc du coup je n'ai pas fait de cut quiz mais j'essaie quand même de suivre la ligne et ensuite avec un petit pinceau boule je vais venir prendre la couleur sans doré qui est une de mes couleurs préférées pour le coin interne franchement je trouve que cette couleur devrait être refaite en quelque sorte refaire cette couleur et la remettre en vente je vais venir faire la même chose de l'autre côté et ensuite en ratine je n'ai pas envie de faire quelque chose de simple donc je vais venir se donner un petit coup de pop au regard et je vais venir mettre la couleur Family qui est un très très beau Bordeaux mélangé avec Yasuken voilà comme ceci je vais aller légèrement l'étirer pour faire un petit dégradé pour fondre avec d'autres couleurs donc je vais faire la même chose de l'autre côté ensuite je vais faire mon liner avec l'Epic Link Liner de chez NYX je le fais hors caméra et je reviens ensuite je vais appliquer un col noir dans la muqueuse inférieure celui-ci, celui de chez Unique et pour terminer je vais venir appliquer toujours hors caméra mon mascara de chez L'Oréal c'est le tout dernier je pense de la gamme c'est le Bambi Eyes Fall Slash merci pour mon anglais donc je vous montre la brosse comme ça vous pouvez la voir d'avoir une idée donc c'est une brosse comme ça au silicone c'est très rare que j'aime les brosses à silicone mais celui-ci il est vraiment génial je vais venir appliquer deux couches hors caméra et je reviens là pour le mascara franchement il est hyper hyper beau maintenant on va passer au reste du teint donc comme bronzer je vais utiliser le nouveau bronzer de chez MAC c'est la collection bronze qu'ils ont sorti pour l'été il se présente comme ceci et c'est la teinte Total Topless je ne sais pas comment on le dit il est très pigmenté il leur suffit vraiment de très très peu franchement il est trop trop bronze il se travaille très très bien il est limite un petit peu texture crémeuse, beurre je ne sais pas comment expliquer mais j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup c'est mon bronzer préféré du moment ensuite comme bien je vais venir mettre un nouveau que j'ai acheté de chez Milani c'est la teinte 02 Rose d'oro et c'est les fards à joues cuits en poudre lui-ci il se présente comme ça et il a également un petit miroir à l'arrière avec un petit pinceau que je n'utilise pas vraiment moi j'utilise juste le blush avec mon pinceau un moins mais il peut être vraiment pas mal quand on n'a que ça dans son sac et la teinte elle est trop trop belle elle est lumineuse très lumineuse avec un très très beau bronzage en été ça ça fera vraiment l'affaire il donne vraiment bonne mine et il est très lumineux vous voyez que je souris il capte la lumière il est beau 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 j'aime bien pourtant d'habitude j'aime les fards à joues mat d'ailleurs c'est le seul que j'ai lumineux j'en ai pas d'autres mais donne vachement vachement bonne mine j'en mets également un tout petit peu sur le nez il est trop trop beau et ensuite je mets mon highlighter favori du moment qui est celui de chez Makeup Revolution en teinte dark to divulge je m'améliore dans mon anglais oui je vais l'appliquer avec mon pinceau comme d'habitude j'en mets vraiment très légèrement parce que le blush est déjà très 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 lumineux je viens prendre le pinceau que j'ai utilisé pour le blush et je viens fondre les deux pour pas que ça fasse trop vu que le blush est déjà très 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 lumineux en soi et que cette aléateur est de la bombe clairement voilà donc j'en mets légèrement sur le bout du nez sur l'arc de Cupidon et un petit peu vers le milieu donc je décharge mon pinceau je reprends pas parce qu'il est vraiment trop lumineux et ensuite on va terminer par les lèvres j'ai pas vraiment envie de mettre de rouge à lèvres car je vais rester à la maison donc je vais mettre un gloss et c'est celui-ci de chez Essence de la gamme de la gamme Shine 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 et c'est la teinte 15 Watch Me Do j'aime trop 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 ce gloss et on va bien sûr venir fixer le tout avec le spray fixateur de chez NYX c'est le matifiant ouf je trouve que j'achète le petit ventilateur comme ça la nace pour venir sécher le spray fixateur plus vite donc voilà au niveau du make-up aujourd'hui il est assez lumineux mais simple il est assez lumineux j'ai chargé plus les yeux que le teint car je vais rester à la maison et comme je vous dis en été je n'aime pas du tout mettre du fond de teint je préfère venir vraiment rectifier les quelques imperfections avec un petit peu de correcteur donc voilà j'aime beaucoup le look ça faisait longtemps que je ne me maquillais pas comme ça les yeux ça me manquait mais avec les travaux je n'avais pas accès à tout mon make-up donc je n'avais pas trop le choix de ne pas le faire donc là je vais aller me faire à manger je vais aller dans mon potager cueillir mes gourgettes pour celles qui me suivent sur Instagram savent que j'ai un petit potager et ensuite je vais monter en haut vous montrer la pièce qu'on est en train de refaire enfin on est en train de refaire tout le haut mais en particulier cette pièce là c'est la première qu'on va faire donc du début à la fin donc je vais vous montrer un petit peu au fur et à mesure comment ça se passe au niveau des travaux bon là je vais vous montrer en haut l'état d'avancement de mes travaux donc désolé mais c'est vraiment le bordel il y a juste une pièce qui est un petit peu isolée c'est celle où on dort mais bon voilà c'est les travaux donc derrière moi nous avons tout ce qui est stock là il y a toutes les chaussures et ensuite ici derrière nous avons la future salle de bain en ce moment on y met des trucs on ne sait pas où stocker donc ce sera une petite salle de bain avant c'était toute une chambre donc la chambre qui est juste là derrière moi celle-ci donc c'est celle où on dort en ce moment et donc on a coupé une partie pour en faire une petite salle de bain histoire d'avoir une commodité en plus ici à l'étage et des toilettes parce qu'il n'y avait pas de toilettes et c'était assez dérangeant pour moi de ne pas avoir de toilettes dans le haut de la maison c'était toujours en bain et ce n'était pas pratique du tout et derrière moi se trouve ma future chambre donc c'est celle-ci qu'on a attaquée donc voilà on est vraiment au tout début des travaux il y a vraiment tout qui va changer petit à petit là dans le fond il y aura dressing tout le long qui tourne mais ça ce sera dans quelques temps pas tout de suite là on va terminer la chambre on va refaire un nouveau parquet on va refaire tout des murs et plafonds il va y avoir des spots à ce niveau là donc là vous voyez l'encadrement tout autour il va y avoir des spots et au milieu un super beau lustre pas celui-là bien entendu on se réjouit vraiment de terminer notre chambre elle est assez grande donc ça j'aime beaucoup c'est ce que j'ai aimé le plus dans cette maison c'est qu'elle est vraiment très très grande et elle a des beaux espaces par contre je suis beaucoup moins fan de ces fenêtres je ne sais pas pourquoi elles sont faites comme ça moi je suppose qu'il y avait deux pièces avant ici tout au début mais bon voilà je mettrai un grand rideau comme ça on ne verra plus rien donc voilà pour ce qui est de l'état d'avancement des travaux on a déjà fait pas mal on a quand même déjà délimité la salle de bain on a commencé les plafonds et tout ça la chambre va aller quand même assez vite mais ce qui prendra plus de temps c'est bien entendu le dressing et la salle de bain mais dans quelques mois le tout devrait être terminé c'est vraiment des travaux de rénovation donc on n'a rien on n'a rien cassé on n'a rien fait tout ça donc je pense que ça va aller assez vite je me réjouis quand même d'avoir de nouveau mon eau de maison habitable et propre donc voilà ce vlog je pense que je vais le terminer ici car là j'ai quelques trucs à faire ce soir je dois maquiller une mariée donc je dois faire l'essai de maquillage d'une mariée et je vais préparer tous mes produits je vais laver mes pinceaux et tout ça et maintenant dans l'après-midi je vais un petit peu me reposer parce que j'ai mon dos vraiment en compote comme d'habitude et je vais regarder ma série donc n'hésitez pas à me dire si ce genre de vlog vous plaît en commentaire pour que je puisse en faire des autres n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne de liker la vidéo si elle vous a plu et également me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao